Le printemps approche, les enfants des écoles primaires de Saint-Laurent-Blangy ont été invités à l'opération Plan 3 un arbre qui cette année se déroulait au Prairie d'Ervin. Cette année, les agents des services techniques et le CPIE donnaient des explications quant à cette opération. C'est quoi ton rôle aujourd'hui ? C'est d'expliquer un peu au classe, un peu le milieu naturel, les Prairies d'Ervin. D'expliquer un peu les animaux, les insectes. De rendre au maximum la nature dans ce cadre magnifique. Alors, ils vont servir en fin des champêtres, un peu comme celle-ci. Mais en fait, vous avez planté ça le long de la Prairie. Et ça va servir un peu par la suite aux animaux pour les protéger. Alors, protéger par rapport aux personnes extérieures, comme nous, les humains. Ils vont avoir peur. Donc, ils vont se protéger par rapport aux arbustes. Ils vont aussi se permettre pour se nourrir aussi. Parce que certains arbustes donnent des fruits. Et oui. Il y a aussi des nourritiers. Le noisetier, vous connaissez le noisetier ? Non. C'est ouest, il y a un arbre avec des noix. Il y a des sourisiers, des noisettes. Non, des noisettes. Ah, des noisettes. C'est bon, des noisettes. Les noisettes sont mangées par les écureuils. Les écureuils. Et après, il y aura aussi des arbustes qui vont donner beaucoup de fleurs pour accueillir les papillons et les insectes, tels que les libélules et les abeilles. Là, on va rentrer à l'intérieur. On va vous expliquer un peu les différents arbustes et les différents animaux qui sont dans cette prairie d'Hervin. D'accord ? Oui ! Vous me suivez ? Je vais vous laisser être le spécialiste des animaux et des insectes. Chut ! Donc, je vais vous présenter les différents insectes et animaux qu'on retrouve sur la prairie d'Hervin. Ensuite, on retrouve des oiseaux cavernicoles. Ce sont des oiseaux qui mangent les vers, comme le piqué-pêche. Le piqué-pêche, comme Woody Woodpecker. Woody Woodpecker ? Oui ! Tout le monde a déjà vu le dessin animé ! Oui ! Je vois, j'ai peur ! Tout d'abord, on a une graine. La graine va se développer en petites arbustes. Donc, le développement des racines et des feuilles. Ensuite, nous allons avoir la poissance du jeune plant. Donc, l'arbre, il va se développer, il va grandir. À l'écart, les animateurs du CPIE proposaient des expositions, des animations et des jeux pour les enfants. Et aujourd'hui, quel est le rôle du CPIE ? Alors, aujourd'hui, le rôle du CPIE, c'est d'animer différents ateliers permettant aux enfants d'avoir une première sensibilisation autour de la nature, et particulièrement autour des abeilles. Dans le cadre de l'action de la collectivité locale de Saint-Laurent, plantons un arbre. C'est sourd, hein ? Moi, je vais d'une fleur à l'autre, récolteant le nectar et le pollen. Je vais d'une fleur à l'autre, récolteant le nectar et le pollen. Je vais vous donner un petit avis. Je butine d'une fleur à l'autre. Alors, on va trouver la réponse sur le panneau, l'abeille. Je butine d'une fleur à l'autre. C'est une abeille. Combien de fonctions, c'est-à-dire des métiers différents, les abeilles, durant leur vie ? Alors, là, trois possibilités. Trois, cinq ou sept. Et on va trouver la réponse sur le panneau ? La vie de la ruche. La vie de la ruche. Où se trouve le panneau la vie de la ruche ? Là. Alors ? Moi, je dis qu'elle en a trois. Toi, tu dis qu'elle en a trois. Et toi, tu dis qu'elle en a combien ? Trois aussi ? Elle peut être reine, elle peut être... Alors, on va aller lire la nourrice. Alors, c'est quoi la nourrice ? C'est qu'il s'occupe des larmes. Qui s'occupe des... Des bébés. Alors, ensuite ? Oui. Elle met la nettoyeuse. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la nettoyeuse ? Elle met la nettoyeuse. Après avoir découvert les arbres de façon ludique, les enfants ont pu planter les différentes espèces. Du côté de la maternelle du petit pont de bois, ce sont trois pommiers qui ont été plantés par la service technique à la plus grande joie des enfants. Coucou ! Sous-titrage ST' 501